Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur l'huile de colza parce que l'huile de colza, c'est extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de qualité dans cette huile et on peut la rajouter dans l'animateur du chien pour justement améliorer certaines conditions. Généralement, c'est une huile qu'on va utiliser pour équilibrer les rations ménagères, c'est-à-dire quand les gens décident de cuisiner pour les animaux de compagnie, chien ou chat. Mais c'est également une huile qu'on peut utiliser en plus de la ration équilibrée que vous donnez à votre animal, que ce soit des croquettes ou des boîtes. C'est une huile qu'on peut rajouter dans la ration pour essayer un peu de la customiser. Moi, je suis quelqu'un qui adore ce terme de customisation de croquettes, customisation de ration, customisation de boîtes, peu importe. Mais je pense qu'on peut vraiment faire beaucoup mieux pour la santé des animaux de compagnie et on peut rajouter certaines choses régulièrement dans la ration pour justement la customiser et finalement avoir un animal en meilleure santé possible. Donc l'huile de colza, aujourd'hui, j'en parle et je vous dirai à la fin le dosage et je vais bien sûr vous dire pourquoi vous pouvez le faire et quel est l'intérêt de le faire, combien de temps. Bienvenue sur la chaîne, ma dos et mes animaux. A la base, l'huile de colza, elle n'était pas du tout utilisée pour des raisons alimentaires comme d'autres compléments, d'autres aliments. Généralement, on l'utilisait pour lubrifiant et notamment au Moyen-Âge où finalement, on a utilisé l'huile de colza pas chère pour lubrifier les lampes à huile. Et puis au 19e siècle, on l'a aussi utilisé pour lubrifier les huiles de moteur. Et d'ailleurs, il y a l'anecdote aussi au niveau du 20e siècle, la seconde guerre mondiale où finalement, on utilise l'huile de colza pour lubrifier les engins militaires. Donc au départ, ce n'était pas du tout une huile alimentaire et on adorait cette huile-là pour son faible coût, mais également sa stabilité à haute température. Et c'est pour ça qu'on l'utilisait pour lubrifier les engins militaires. Mais la vraie révolution alimentaire, c'est une révolution qui finalement a été entamée dans les années 80. Parce qu'à l'époque, cette huile-là était extrêmement amère, donc elle n'était pas du tout agréable. Et puis c'était une huile aussi qui, avec ce composé amer, on rajoutait une certaine toxicité. Donc il y a eu, on va dire, une percée un peu scientifique dans les années 80, avec le Canada notamment, qui a réussi à faire une huile de colza qui soit vraiment intéressante pour l'intégrer dans la cuisine. Et puis il y avait également, dans les années 80, un histoire de la cuisine saine. Il y avait déjà beaucoup de personnes qui, pour les humains, se posaient la question de cuisiner avec moins de produits industriels et de cuisiner eux-mêmes. Et c'est là où l'huile de colza a fait sa percée. Ce qui est vraiment intéressant avec l'huile de colza, c'est sa faible teneur en acides gras saturés. Je pense que vous connaissez ce terme. Il y a d'un côté les acides gras saturés, tout ce qu'on appelle la mauvaise graisse, celle qui risque de faire augmenter votre cholestérol. Et vous avez les acides gras polyinsaturés, ou en tout cas inceinturés, mais polyinsaturés. Ça, c'est le bon gras. C'est ce qu'on appelle les oméga-3 ou les oméga-6. Donc ce sont deux acides gras polyinsaturés que le corps, pas forcément que le corps humain, mais le corps également animal, donc là je parle bien du chien et du chat, n'arrivent pas à synthétiser. Et c'est pour ça que vous avez ce débat des oméga-3 et des oméga-6. Surtout d'ailleurs, oméga-3, on vous dit qu'il faut l'intégrer dans la ration, sinon l'animal va être carencé. Et c'est vrai, si vous ne le faites pas, il y aura forcément des carences. Maintenant, lorsqu'on parle de la composition de cette huile de colza, elle est vraiment intéressante, parce qu'elle contient environ 20% d'oméga-6. Et puis il y a surtout un équilibre entre les oméga-6 et les oméga-3. Ça, c'est aussi peut-être quelque chose que vous allez entendre parler bientôt. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de forcément donner à l'aveugle les oméga-3 ou à l'aveugle les oméga-6. C'est toujours intéressant parce qu'il y a un rapport entre les deux. Il faut un peu plus d'oméga-6 que d'oméga-3. Et si on respecte ce rapport-là, on a un effet anti-inflammatoire qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus puissant. Donc, bel équilibre entre oméga-6 et oméga-3. Et puis comme je vous l'ai dit, faible teneur en graisse saturée par rapport à d'autres huiles vierges. C'est là où c'est aussi intéressant. Il y a d'autres huiles vierges qui contiennent beaucoup plus de graisse saturée. Et ça, c'est moins bon pour l'animal. Maintenant, il y a un autre élément aussi qui, je trouve, est hyper intéressant. C'est la bonne source en vitamine E. Vitamine E, ça vous parle peut-être. Vitamine E antioxydant. Une vitamine donc qui, on s'en sert pour avoir cet effet antioxydant. Et pour ralentir un peu le veillissement, améliorer parfois la conservation de certains produits. Donc, c'est vraiment une huile qui est hyper intéressante. La vitamine E s'intègre bien évidemment dans énormément de cascades enzymatiques pour empêcher le corps de vieillir et pour empêcher le corps d'être malade. Maintenant, parlons pathologie. Quelles sont peut-être les trois grandes pathologies où on va pouvoir rajouter de l'huile du locoza dans la ration pour essayer d'améliorer la condition de mon animal s'il souffre d'une des trois pathologies ? La première pathologie, c'est la santé du pelage. C'est le poil sec, c'est le poil abîmé. Et j'ai envie de dire, c'est toute condition dermatologique. Peu importe la maladie. Ça peut être une piodermite, par exemple une infection de la peau. Ça peut être de l'atopie ou de ce qu'on appelle un peu atopie, donc de l'allergie. Tout ce qui est rougeur. Dès que vous avez ça, tout ce qui est mu excessif également. J'en ai parlé dans une autre vidéo où finalement aussi, on peut utiliser l'huile du locoza contre les pertes de poils excessives. Dès que vous avez ça, vous pouvez largement utiliser l'huile du locoza parce qu'elle contient de l'oméga 6 mais également de l'oméga 3. Et ces deux oméga 6 et 3 sont appliqués dans, on va dire, la bonne santé du pelage et améliorent tout simplement la qualité de la peau. Grâce aussi à son effet d'ailleurs anti-inflammatoire des oméga 3. Donc, problème de peau en numéro 1. En numéro 2, ça sera tout ce qui est santé cardiovasculaire. Alors là, je pense que c'est vraiment un grand oublié. Les problèmes cardiaques ou les chiens qui ont des soucis cardiaques sont vraiment oubliés dans les compléments. Je trouve qu'on n'en fait pas assez. Si vous avez un animal qui souffre d'un problème cardiaque, sincèrement, pensez d'ailleurs au méga 3. Vous pouvez très bien complémenter. Mais là aussi, l'huile du locoza est intéressante avec sa teneur en oméga 6 et en oméga 3. On sait que le cœur, c'est un organe qui aime bien consommer les bonnes graisses et qui n'aime pas justement les mauvaises graisses. On sait aussi qu'avec oméga 3, oméga 6 ou même avec l'huile de colza, on va réduire l'inflammation cardiaque. On va aussi réduire ce qu'on appelle l'athérosclérose. Donc, le fait que les vaisseaux deviennent un peu plus raides, même parfois se bouchent. Donc, c'est vraiment un super complément aussi alimentaire si on a un animal cardiaque. Et puis, le dernier élément, c'est aussi le côté anti-inflammatoire. Et là, je dirais plutôt articulaire. Ça, on sait que les oméga 3 sont très bons pour l'articulation. Mais l'huile de colza, si vous le donnez pour un problème de peau ou un problème cardiaque, vous devez aussi vous dire, sur le problème articulaire, on va avoir aussi un effet. Pourquoi ? Parce que vous apportez des oméga 3 qui sont justement anti-inflammatoires et qui servent largement à gérer l'inflammation, donc des articulations. C'est vraiment intéressant parce que n'oubliez pas que dans les croquettes, il n'y a pas d'oméga 3 en général. Il y en a si jamais c'est marqué. Mais en général, il n'y a pas d'oméga 3. Il n'y a pas d'obligation d'en mettre à des teneurs. Il n'y a pas d'obligation du tout. Donc, du coup, on peut retrouver ou se trouver en face d'un paquet de croquettes qui n'en contient pas. Ce qui est un peu paradoxal puisque les oméga 3 sont finalement quelque chose qui sont très importants et que l'animal ne peut pas synthétiser. Dosage. Une cuillère à café pour 5 kilos par jour. En fait, c'est 1 ml par kilo. Donc, une cuillère à café, c'est environ 5 ml, 5 millilitres. Donc, on va donner une cuillère à café pour 5 kilos par jour et on adapte. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que si vous avez une bouteille qui coûte 3 euros, par exemple, vous avez 1 litre, ça vous fait 200 jours. Donc, ça veut dire que si je veux en donner tous les 200 jours, c'est trop. Mais si je veux en donner, si j'utilise finalement 3 euros, j'ai investi en 3 euros et je vais avoir 200 jours de traitement pour complémenter mon chien. C'est génial. Généralement, vous allez le faire pendant 2 mois et vous allez utiliser cette huile de colza. Prenez-la bio. Ça coûtera peut-être 5 ou 6 euros, un peu plus cher. Mais on sait qu'elle sera moins traitée et qu'il y aura moins de résidus de pesticides. Donc, une cuillère à café pour 5 kilos de chien par jour. On dirait que je suis en train de faire mon marché. 2 mois de cure. Et puis, c'est déjà bien. Et puis, vous me mettez un petit message. Vous me dites, écoutez, Mado, depuis que je l'ai fait, franchement, mon chien, il est mieux. Il a un super poil et il marche mieux. Tiens, ça serait bien ça. À bientôt pour d'autres contenus. Ciao, ciao.